Musique Bonjour et bienvenue sur Mon Messier, cette fois pas pour une vidéo dédiée au montage ou au MODX, mais on va parler de Sample Robot. Alors on va prendre un exemple simple. Pour commencer, on va dire qu'un soir je dois aller jouer avec mon groupe, et pour les morceaux qu'on joue, je n'ai besoin que d'un son du Reface CS, et donc ça m'embête un petit peu de prendre le Reface CS et le montage, juste pour avoir joué un son. Je vais donc simpler le son qui m'intéresse de mon Reface CS, pour l'intégrer directement dans mon montage, comme ça j'ai besoin de prendre que le montage. Alors un petit aperçu rapide de Sample Robot, parce que pour ce qu'on va faire, on n'a pas besoin de rentrer dans des fonctions avancées, je vous rassure, mais je vais vous donner au moins les bases. Donc une fois qu'il s'ouvre, Sample Robot, vous avez le projet Wizard, vous pouvez démarrer de ce projet, on verra tout à l'heure comment on fait, mais vous pouvez aussi fermer. Et ici donc on a entré au midi, ici on a les projets, moi j'ai créé un projet Reface CS, je vais vous expliquer comment. Il y a déjà des projets avec des boucles audio qui sont préchargées, ça c'est d'origine. Ici on a notre clavier virtuel avec certains réglages qu'on va détailler, notamment là j'ai ma Stenberg UR22, donc dès que je joue une note, ça va faire jouer mon Reface CS, et vous allez voir le niveau audio de la carte son. Évidemment pour que ça marche en audio in, puisque j'ai connecté mon Reface à ma carte Stenberg, donc j'ai mis le UR22, et puis pour que le midi, les commandes des notes d'ici là du clavier virtuel, envoient bien vers le Reface CS, j'ai bien évidemment choisi mon Reface CS, et le canal midi, qui est le bon canal, qui est le 13, et puis il n'y a pas de programme change sur le Reface CS, donc j'ai désactivé cette partie là. Alors si je veux entendre mon Reface CS, je clique sur le clavier virtuel, j'ai toutes les notes, parce que je suis sur le réglage midi, quand on est en midi, donc on transmet du midi. Si vous vous mettez sur Wave, ce sont les samples Wave qui sont préchargés avec le projet de base, et qui sont restés que je n'ai pas supprimés, et donc vous pouvez jouer avec ces projets par exemple. Voilà, parce qu'on a toutes les notes. Vous avez un oscillateur, si vous voulez faire des tests, attention les oreilles, je vais baisser un peu sur la vidéo par rapport au niveau d'origine, parce que ça dépote. Vous avez un bouton panique. Donc nous, ce qui nous intéresse ici, c'est le midi. La partie là, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Voilà, ça c'était pour un tour d'horizon de base, après vous avez divers menus. Nous, ce qui va nous intéresser, donc une fois qu'on a fait ces réglages là, si on veut conserver un projet de départ avec ça, on peut supprimer les samples ici, si on le veut en cliquant là-dessus. Moi je les laisse, ça me sert de base de test. Donc on fait Save Project As. On lui donne un nom et on va le sauver. Bon, c'est ce que j'ai fait avant. Et ce qui nous intéresse le plus, c'est le Project Wizard. C'est exactement la même fenêtre qui s'ouvre quand vous lancez Simple Robot. Donc même si vous l'avez fermé par erreur, vous voyez, hop, File, Project Wizard, on y est. Donc c'est maintenant qu'on va sampler. Donc ça vous dit que votre instrument doit être connecté le midi, l'audio, etc. Donc on va donner un nom. Puisque je vais sampler mon reface CS Synth. Donc je vais lui donner ce nom-là. On clique sur Yes. On choisit où est-ce qu'on va mettre les samples, les notes audio. Moi, j'ai déjà un dossier Sample Robot. Sélectionnez ce dossier. Alors, même si là, j'ai fait des réglages tout à l'heure sur la partie droite, là, c'était pour tester, pour faire des essais. Là, maintenant, je vais lui donner les réglages qui vont servir vraiment au sampling. Donc ma carte son, c'est ma Steinberg UR22. Les canons audio, il n'y a pas besoin de toucher. Je vais choisir donc la fréquence d'échantillonnage. Pour le montage, c'est très bien de prendre du 44,1 kHz en 16 bits et en stéréo, selon l'instrument qu'on sample. Ici, un synth, c'est très bien en stéréo. On peut faire de l'enregistrement, du sampling semi-automatique. Si vous débutez, je vous conseille de tout laisser en automatique. C'est beaucoup plus simple. Je choisis le port MIDI de sortie. Donc c'est mon ReFi CS. Je choisis son canal MIDI. Donc chez moi, c'est le canal MIDI 13. Et alors, si vous savez, sur un ReFi CS, il n'y a pas de Programme Change. Donc quand il n'y a pas de Programme Change, on met 0. Vous voyez mieux comme ça. Donc voilà, Canal MIDI 13, Programme Change 0 pour ne pas envoyer de Programme Change. Ça ne sert à rien puisqu'il n'y en a pas besoin sur mon CS. Je vais choisir qu'est-ce que je sample. Est-ce que je sample sur 37 notes ? Est-ce que je sample sur 49 notes, sur 61, sur 80, sur 80 notes ? Donc on va rester sur du 61. C'est raisonnable et correct. niveau de vélocité. Ça dépend de ce que vous samplez. Si vous samplez des instruments de type de l'action acoustique, il va mieux falloir mettre plusieurs niveaux de vélocité. Ce sera nettement mieux mais ça sera plus long bien évident puisque Simple Robot va faire couche par couche tous les niveaux de vélocité. Moi, c'est un bras sainte et pour la vidéo, on va le faire sur un seul niveau de vélocité. Keystep. Alors, ça vous le dit en anglais dessous. Si vous ne comprenez pas l'anglais, je vais rapidement vous le traduire. C'est la distance entre les notes sachant que dans un octave, il y a 12 demi-tons. C'est à minima. C'est vraiment un minima, d'autant plus pour la vidéo parce que je ne peux pas y passer trop de temps sinon ça va être très long et vous allez vous ennuyer. Le minima, c'est 6. C'est-à-dire, en grosso modo, on va faire, je pense, deux têtes. On va faire le do, le fa dièse et l'autre do, etc. Do, fa dièse, do, fa dièse, minima pour un bras sainte, c'est correct. Après, tout dépend de la complexité du son. Après, plus vous rédisez, plus il y a de notes qui vont être samplées dans notre octave. La longueur de notre sample en seconde pour chaque sample, ça dépend ce que vous allez sampler. Si vous sampler un son de type ethnique guitare, forcément, avec le release, etc. Il va falloir laisser quand même plus de temps. Pareil pour mon bras sainte, ça va très bien aller, 2,5 secondes. Et vous avez même le release length une seconde qui peut être pris et mesuré. Pour un bras sainte, je vous assure, j'en ai pas besoin. Ça vous fera gagner du temps sur la vidéo. Si vous n'êtes pas sûr de vos réglages, vous avez l'indication en anglais. Vous avez des values de base. Pour une batterie, 5 secondes. On vous dit 12 secondes pour des pads, 25 secondes pour un piano. Simple Robot est capable de créer des samples de release. la fonction est utile pour les utilisateurs avancés. Les utilisateurs débutants, un peu comme moi, d'ailleurs, comme vous aussi, on nous conseille de laisser sur 0. C'est donc ce qu'on va faire. Ça simplifie la vidéo. On n'est pas en train de créer une banque qu'on va vendre, c'est pour utiliser pour soi-même. Donc, je clique sur Next. On va mettre l'autoloop, donc les points de bouclage. On va le mettre sur On, bien évidemment, c'est plus facile, surtout quand on débute. et quand on veut que tout soit automatisé, c'est notamment le gros avantage de Simple Robot. Là, on peut choisir les réglages de l'autoloop. Simple pour des sons de type synthétiseur, org, forme d'onde, voilà. Pas trop modulé. Intermédiaire pour des pads, des voice, des drum loops et puis complexe pour des sons qui sont beaucoup plus long des drones, etc. Donc, on va rester sur intermédiaire. C'est un bon réglage de base. pour embrasse synth, on clique sur Next. Le point de bouclage, pareil, je laisse au réglage intermédiaire. Après, vous pourrez faire des essais. Voilà, et ça vous dit important, une fois que l'enregistrement des simples est fait, il faudra exporter le projet pour le sauver au format soit montage user, soit montage librairie. Donc, n'oubliez pas de le faire. Donc, je clique sur Finish, j'ai ce pavé-là qui s'ouvre. et vous voyez que par rapport au réglage que j'ai mis tout à l'heure de 6, c'est bien le Fa dièse qui est 6 demi-tons au-dessus. Si j'avais mis 3, j'aurais eu Do, Ré dièse, Fa dièse, 1, 2, 3, le La, et le Do, etc. avec la même gamme sur tous les claviers donc j'aurais eu beaucoup plus de notes mais ce qui aurait été beaucoup plus long pour la vidéo. Donc, on fait Start Recording et là, on laisse faire Simple Robot. Il vient de sampler la première note et elle est faite à l'envers maintenant. Hop, il nous a mis envers le Fa dièse. La deuxième note la deuxième note et bien la deuxième note elle est faite Et voilà, notre sampling est terminé. Je ferme ici. Vous voyez qu'on a ici nos notes. Donc on peut aller voir les notes et si on veut, on peut aller bouger les points de bouclage, etc. Alors si je veux écouter ce que ça donne maintenant. Rappelez-vous, j'étais en réglage MIDI. MIDI, ça veut dire que quand je joue, je fais jouer mon ReFi CS. Là, ce n'est plus mon ReFi CS que je dois faire jouer. Ici maintenant, ce sont mes samples. Donc ce sont mes waves. Donc je mets wave, j'enlève MIDI. Vous entendez le bouclage. Donc on entend correctement notre son de sound bass. Vous voyez qu'il est bien bouclé, ça s'est bien passé. Alors petit conseil, quand on fait du sampling, déjà, on ne met pas les effets. Moi évidemment, sur mon ReFi CS, j'ai coupé les effets. Même normalement, si on veut être plus puriste, on coupe les LFO, on coupe les filtres, etc. Pour avoir la forme la plus pure. Après, ça dépend. On peut toujours aussi choisir de sampler avec le filtre du santé. Parce qu'il a un filtre particulier qui donne un grain particulier. Et dans ce cas-là, quand on va l'importer dans le montage, on va plutôt ne pas mettre de filtre. On ne va pas mettre un filtre sur un filtre, par exemple. Là, c'est bien. On a entendu les notes samplées. Mais à côté, si je clique, il ne se passe rien. C'est pas possible. Je ne veux pas avoir que les notes samplées. Je vous rassure, Simple Robot le fait très bien à l'exportation. Alors, on va sauver notre projet. Comme ça, on va garder toutes nos notes. Je le sauve, comme ça, il est mémorisé. Et maintenant, si je veux exporter, je fais. Vous voyez que comme je suis sur la version gratuite pour montage, je n'ai que deux choix d'exportation. Soit au format User, Montage, soit au format XTL, Librairie. Donc, je choisis ce format. Je lui dis que je veux du 44100, du 16 bits, du Stereo. Je clique OK. Il va me demander un répertoire. Tant qu'à faire. Je vais dans Simple Robot. Il me l'a déjà nommé, Brasse Sainte, etc. Enregistré. On va quitter l'écran de Simple Robot. Vous voyez que mon fichier XTL, il est là. Vous voyez mes samples. Tous les samples qui ont été faits tout à l'heure par Simple Robot sont là. Je peux vous indiquer la taille. Vous voyez, pas très très gros. J'avais fait déjà des essais avec d'autres choses. Si je veux voir maintenant la répartition entre les notes, je vais utiliser le fichier XTL et je vais utiliser le Waveform Editor de John Mellas. Très pratique parce qu'il me permet de vous montrer sur le fichier exporté. Maintenant, on n'est plus dans Simple Robot. On est sur le fichier exporté. Nous voici maintenant avec le Yamaha Montage et notre fichier Library Brasse Sainte que j'ai créé avec Simple Robot et que j'ai chargé dans mon montage. J'aurais pu le charger dans le MODX. Ça aurait été pareil. Je l'ai tout simplement mis sur une clé USB. Vous voyez, il faisait 4 méga octets pour un niveau de vélocité. Très efficace en termes de taille. Je l'ai chargé en tant que Library et dans catégorie Search. Je l'ai trouvé en choisissant facilement dans les attributs, en sélectionnant la bonne librairie. Et voilà, j'ai mon Simple de Brasse Sainte. C'était mon Reface CS et maintenant je l'ai. Alors évidemment, il ne va que sur 61 notes puisque j'ai choisi 61 notes. Après, si vous avez un Waveform Editor comme moi, j'aurais pu écarter les notes un peu plus là pour la vidéo, je ne l'ai pas fait. Entre nous, quand je le joue, moi, je le joue, j'ai besoin de ça. C'est pour l'intro de Rhylack Wind. Donc, je n'ai pas besoin de plus de notes que ça. Pour moi, par exemple, ça me suffit parfaitement pour ce que j'ai à jouer. Alors, si on veut comprendre aussi le côté structure, je vous rappelle, on appuie sur Performance, on a cette vue-là. Si j'appuie sur le volume, j'ai le niveau des éléments AWM2 qui composent cette parte dans cette performance. Et on voit qu'il n'y a qu'un seul élément qui est actif. C'est normal, j'ai fait un seul niveau de vélocité. Donc, un seul élément. Son niveau est au maxi, il est à 127. Le niveau de la parte est à 100. Et pour la performance, il est à 127 également au niveau général, au niveau commande. Et vous entendez que, bon, ça se passe bien. J'ai samplé des dos, mais... C'est très efficace, sympa le robot. Deux choses qu'on va voir. On peut éditer rapidement cette parte, évidemment. Pourquoi pas lui mettre un VCM Phaser. Je peux lui mettre un equalizer, un compresseur, ce que je veux. Et au niveau commande à la performance... Alors, on peut lui mettre une Reverb HD Hall. On peut lui mettre un Chorus. On l'habille et le son. Tout à l'heure, il était brut. Là, maintenant, on l'habille. On peut, puisque c'est une waveform, on peut également sélectionner la waveform. Et puis, aller la taquiner avec nos boutons rentatifs. Notamment, au niveau du release, par exemple. Là, vous pouvez travailler la résonance, le filtre, etc. Si vous voulez, par exemple, si vous voulez retravailler le filtre, vous pouvez, le LFO, etc. Donc, on peut très bien habiller, on peut très bien retarder l'attaque. On peut tout travailler, parce que maintenant, c'est une forme d'onde, donc on la travaille. Une fois qu'on a fait ça, vous allez vous dire, une fois que je l'ai édité, je vais la sauver dans mon espace User, utilisateur. Et c'est là que vous risquez de commettre une erreur. Parce que si je fais Store, je vais enregistrer la performance dans mon espace User, dans mon espace Utilisateur, puisque ce qui est en librairie, c'est du stockage qu'on choisit de stocker là, mais qu'on ne peut pas éditer et sauver cette édition au niveau de la librairie. Ce qu'on peut faire, c'est sauver au niveau User. Mais si je fais ça, je vais avoir un souci. Parce que si je vais au niveau Part, au niveau Element, vous voyez que mon Simple, il est ici, dans l'espace librairie, où a été chargé, vous voyez, ça s'appelle Velocity 127 d'ailleurs, où a été chargé ma librairie. Ce qui veut dire que si plus tard, je me dis, tiens, dans cette librairie, je n'ai chargé que cette performance, donc je vais faire de la place, je vais l'enlever. Mais vous allez enlever également la waveform. Et donc, vous allez vous retrouver avec votre performance qui sera en User, et plus de son. Parce que la waveform, qui elle, est toujours stockée en librairie. Quand vous faites Store, vous enregistrez la performance dans l'espace User, mais les samples et waveforms qui viennent de la librairie sont toujours en librairie. Et si vous y facez la librairie, il n'y a plus rien. Donc, quelle est la bonne manipulation ? Ce n'est pas de faire l'édition maintenant. La première chose à faire avant de faire l'édition, c'est d'aller dans Utility, dans Contents, dans Librairie Import, je sélectionne, et je l'importe en User Bank, Select Act AmpliCopy to User Bank, Import, et là ça importe la performance et la forme d'onde associée dans l'espace User, dans l'espace Utilisateur. Donc si maintenant, je vais la chercher en choisissant, vous voyez qu'elle est alliée là en fait, c'est celle-ci, puisque c'est la dernière que j'ai faite. Mais si je veux être sûr que c'est elle, je demande dans l'espace User, là c'est bien. Évidemment, toutes les éditions que j'ai faites à l'heure pour vous montrer que les éditions sont perdues parce que je ne pouvais pas sauver. C'était un peu le but dans cette vidéo, de vous montrer cette première étape qui peut sembler facile, qui n'est pas la meilleure façon de procéder. Et maintenant, vous voyez que je suis bien en espace User. Donc ma waveform a bien été importée. Ma performance est bien là. Donc maintenant, je peux prendre ma performance. Allumer du release, attaquer l'attaque, le decay, aller dans les effets. Choisir un joli ensemble des thunes. m'assurer au niveau part de mettre en variation sound. Peut-être lever un peu de release maintenant. On peut lui mettre un flanger aussi. Donc on va habiller notre forme d'onde. Quand on l'a fini, là maintenant, je fais Store et j'enregistre ma performance. J'ai gardé mes réglages et ma waveform, vous l'avez vu, est en espace User. Donc maintenant, ce qu'il me reste à faire pour faire de la place en librairie, je vais dans Utility, Contents, Data, Utility. Je vais dans Librairie. Je choisis celle-ci. Je l'efface. Voilà, c'est terminé. Ça a pu vous sembler un peu long, mais ça balaye non pas seulement la performance, mais l'ensemble de la librairie pour s'assurer qu'on ait bien tout supprimé. Vous voyez que je suis revenu. J'ai ma performance en espace User. J'ai toujours ma waveform. J'ai libéré mon espace Librairie et les 4 mégaoctets qui étaient occupés. Les 4 mégaoctets sont maintenant dans mon espace User. Donc voilà, ça c'est la bonne façon de procéder quand on importe des samples faits avec Sample Robot. On les choisit en librairie de manière à ne pas effacer ce qu'on a en contenu User. On importe de la librairie en espace User. Là, on peut éditer, on peut rajouter des effets, on peut travailler le Release, le Sustain, l'Attack, le Cut-Off, etc. Rajouter des arpèges si vous voulez. Vous sauvez et puis vous effacez la librairie qui a servi d'import et vous allez recommencer avec votre prochain sampling Sample Robot en faisant de la même façon. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura montré comment utiliser Sample Robot pour sampler un synthétiseur, un rack, un clavier. Vous avez vu, ce n'est pas compliqué en suivant le project Wizard, ça se passe assez bien, assez vite. Et comment on importe après dans le montage et comment on sauve ? C'est exactement le même principe et la même chose pour le MODX. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. messieurs, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada